Au niveau de ce quatrième exercice, on va toujours poursuivre avec le cadre de cessions des immobilisations. Nous avons ici le 36 2016, la société Atlas Tour a cédé un ordinateur HP pour 3500 dirhams prix de cession, contre virement bancaire. Cet ordinateur a été acquis le 4-11-2010 au prix de 16000 dirhams hors taxe et amorti sur 5 ans selon le procédé d'amortissement linéaire. Enregistrer les différentes écritures comptables relatives à cette opération, bien sûr là c'est un réflexe, il faut procéder à l'enregistrement comptable de cette opération de cession. Donc je vais constater un produit non courant qui est bien sûr le produit de cession de cet ordinateur HP. La cession a été effectuée avec un virement, le mot de paiement c'est un virement bancaire, c'est pour cette raison que je vais prendre le produit de cession et constater son entrée dans mon compte bancaire, flux entrant, donc je vais débiter le compte banque du montant de la cession qui est de 3500 dirhams. L'origine de ce montant c'est un produit de cession, c'est un produit non courant, produit de cession, désimmobilisation corporelle, donc produit de cession, désimmobilisation corporelle, 3500 dirhams. Donc finalement c'est la même logique qu'on a adoptée dans le cas précédent. Jusqu'à maintenant tout est clair ? Par la suite je dois bien sûr me poser la question, est-ce que ce matériel, ici c'est un matériel informatique, c'est l'ordinateur HP, est-ce qu'il est complètement amorti ou pas ? On va donc faire quoi ? Comparer la durée de vie théorique au potentiel, ou la durée d'amortissement de mon bien, de mon immobilisation qui est de 5 ans. Je vais la comparer avec la durée qui s'est écoulée entre quoi et quoi ? Entre la date d'acquisition et entre la date de cession. La date d'acquisition 4-11-2010, la date de cession 36-2016. Donc entre la date d'acquisition 4-11-2010 et la date de cession 36-2016, une période de 5 ans et 8 mois s'est écoulée. Donc en fait j'avais le 4-11-2010 comme étant une date d'acquisition, le 36-2016 comme étant une date d'acquisition. Donc je vais prendre l'année 2011-2012-2013-2014-2015, ça va me faire 5 ans. Et j'attends, j'ajoute par la suite les fractions d'année. Donc 2 mois au titre de l'année 2010, 6 mois au titre de l'année 2016, ça va me faire combien ? 8 mois. Donc c'est 5 ans et 8 mois. A la date de cession, lorsque je me pose la question, depuis combien de temps ce bien existe-t-il dans mon actif ? Bah depuis 5 ans et 8 ans. Or je sais pertinemment que le bien il est amorti sur 5 ans. Donc j'ai déjà terminé l'intégralité de mes amortissements, l'intégralité de mes dotations d'amortissement, je l'ai déjà donc achevé et le matériel était complètement amorti à 5 ans. Et maintenant on est à 5 ans et 8 mois. Et on va procéder à sa cession. Donc finalement, puisque le matériel est complètement amorti, la première des choses à savoir c'est que vous n'avez pas à constater une dotation complémentaire parce qu'il n'y a plus de dotation. Bon, toutes les dotations ont été déjà constatées. Donc je vais passer directement à la constatation de la sortie de mon matériel, bien entendu de la sortie de mon matériel informatique de l'actif de l'entreprise. Bon, à un certain moment dans l'exercice précédent, on s'est posé la question, bah quelle est la valeur d'origine et quelle est la valeur nette d'amortissement ? Et on a dû procéder à un calcul pour déterminer le cumul d'amortissement qui va nous permettre par la suite de déduire la VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement. Mais ici, on a une particularité qui va nous faciliter la tâche parce qu'on est à 5 ans et 8 mois et le matériel était complètement amorti à cette date-là et par conséquent, la valeur d'origine, elle est de combien ? Elle est de 16 000. Le cumul d'amortissement, il est également de 16 000. Pourquoi ? Parce que le matériel est complètement amorti. Et finalement, lorsque je vais faire 16 000 moins 16 000, ça va me donner 0, donc la valeur nette d'amortissement étant égale à 0. Et d'une manière très simple, lorsque le matériel est complètement amorti, c'est clair que sa VNA est égale à 0. Donc je vais procéder à la comptabilisation de cette sortie en prenant en considération le fait que la VNA étant égale à 0. C'est-à-dire, théoriquement parlant, la valeur de mon immobilisation est égale à 0. C'est-à-dire d'un point de vue patrimonial, lorsque je constate, d'un point de vue patrimonial, c'est-à-dire lorsque je prends en considération les amortissements. Mais malgré ça, j'ai réussi à le céder à 3 500 000 euros. Ça, c'est une valeur de cession. Mais théoriquement parlant, la VNA est égale à 0, donc mon bon bien ne vaut rien. Ne vaut rien d'un point de vue patrimonial, bien entendu. Mais, dans la réalité, dans mon pratique, j'ai pu le céder à 3 500 dirhams malgré ça. Je vais constater la sortie de cette manière-là. La première règle, je vais sonder le compte d'immobilisation concerné. C'est un matériel informatique, c'est un ordinateur, donc le matériel informatique était déjà dans un premier temps dibité. On l'a dibité pour constater son entrée. Maintenant qu'il va quitter mon actif, je vais solder ce compte en le créditant. Donc, 2350 C, matériel informatique, et j'inscris le montant au niveau, bien sûr, de la partie crédit ou de la colonne crédit, 16 000. De l'autre côté, je vais me poser la question, parce que normalement, ici, qu'est-ce que je dois mettre ? Amortissement plus VNA. La VNA étant égale à 0, je vais faire abstraction de la constatation de cette charge, puisqu'il n'y a pas de VNA, il n'y a pas de charge non courante. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais tout simplement mettre le cumul des amortissements. Le cumul des amortissements correspond, bien sûr, à 16 000, parce que le bien est entièrement amorti. Donc, 28355, 28355, amortissement du matériel informatique. Voilà. Donc, essayez de faire la comparaison entre cet exercice et l'exercice précédent. Et là, je vais tout simplement aller directement à la série relative aux provisions. Au niveau de cette série-là, on va commencer avec le premier exercice. La société réflexe, société anonyme et propriétaire de deux terrains nus. Le premier, situé à Casablanca, a été acquis en 1995 à 300 000 dirhams. Le deuxième terrain, situé à Rabat, a été acquis en 1998 à 280 000 dirhams. A la date d'inventaire, maintenant on est en 2012, à la date d'inventaire, au 31-12-2012, on estime leur valeur actuelle respectivement à combien ? 450 000 dirhams, 200 000 dirhams. Donc, j'avais déjà ces deux biens et je vais tout simplement me poser la question. Je les ai acquis à un certain prix. L'un a été acquis en 1995, l'autre a été acquis en 1998. Et maintenant, je vais me poser la question. En 2012, quelle est la valeur du terrain qui a baissé ? Parce que je vais mettre un c'est surtout à la baisse et on verra pourquoi. Qu'est-ce que je vais constater ? Pour le premier terrain, il a été acquis à 300 000 dirhams. Maintenant, il vaut 450 000 dirhams. Donc, si je veux le vendre, le céder aujourd'hui, on est en 2012, je peux le céder à 450 000. Moi, je n'ai pas envie de le céder, bien entendu. Là, on est en train de procéder par le principe de prudence. Je ne vais pas attendre le temps que je vais le céder pour commencer à me poser ce genre de questions. Donc, sa valeur aujourd'hui, elle est de 450 000, tout en sachant que je l'ai acquis à 300 000. Donc, sa valeur a augmenté. Et si j'ai à le vendre, je serai gagnant. Je vais réaliser une plus-value sur cette session. Donc, le problème avec le premier terrain ne se pose pas. Je vais maintenant essayer de vérifier la valeur de mon deuxième terrain. La valeur actuelle. En fait, moi, je préfère la valeur d'aujourd'hui. Bon, là, ici, j'ai écrit la valeur actuelle. Mais bon, la valeur actuelle, ça suppose qu'on a fait une actualisation, ce qui n'est pas notre sujet. Mais bon, on va l'appeler, entre parenthèses, la valeur actuelle. Elle est inférieure à sa valeur d'entrée. Pourquoi? Le terrain a été acquis à 280 000 dirhams en 1998. Maintenant, il vaut 200 000 dirhams. C'est-à-dire, si j'ai à le céder aujourd'hui, en 2012, je risque de perdre 80 000 dirhams. Je risque de le faire. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a un risque probable, mais qui n'est pas certain. C'est-à-dire, aujourd'hui, je l'ai acquis à 280 000 dirhams en 1998, mais aujourd'hui, il vaut 200 000 dirhams. Donc, potentiellement, probablement, il y a un risque de perdre 80 000 dirhams sur ce terrain-là, sur une acquisition qui a déjà été effectuée il y a des années. Donc, c'est pour prendre en considération. Je vais me dire, écoutez, si je veux le vendre aujourd'hui, ils vont me dire, écoute, si tu veux le vendre aujourd'hui, tu risques de perdre 80 000 dirhams. Heureusement, je n'ai pas envie de le vendre. Mais malgré ça, je dois constater ce risque, cette perte éventuelle, qui représente un risque probable, mais qui n'est pas certain, puisque je ne vais pas vendre de toutes les manières, je ne vais pas céder de toutes les manières, mais je dois constater ce risque. Comment je vais le constater ? Je ne vais pas recourir aux amortissements, je vais recourir aux provisions. On constate une provision correspondant à quoi ? À la perte potentielle. 280 000 moins 200 000 est égal à 80 000 dirhams, ce qui représente pour moi une perte potentielle. Ce n'est pas une perte réelle, parce que la perte va se concrétiser si je cède. Et moi, je n'ai pas pour l'instant envie de céder. Je vais juste constater cette perte éventuelle ou ce risque de perte en constatant une dotation qui représente pour moi une charge et que je vais appeler une dotation aux provisions. L'écriture comptable va correspondre à l'écriture donc suivante. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais constater une charge qui correspond à ma perte potentielle de 80 000 dirhams. Je rappelle, le premier terrain, sa valeur a augmenté, donc il n'y a pas une perte potentielle, il n'y a pas une perte probable, il y a un gain probable, et par prudence, je ne vais pas le prendre en considération. C'est un événement positif, mais qui est probable, donc je ne vais pas le prendre en considération comptablement, par prudence. Le deuxième terrain, là, il y a une perte potentielle, parce que sa valeur, entre-temps, a diminué de 80 000 dirhams. Donc, il y a une perte potentielle. Est-ce que je vais la prendre en considération ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une perte potentielle. C'est un événement défavorable, et par prudence, je dois le prendre en considération, en constatant cette charge-là, qui s'appelle provision. Dotation, d'exploitation, aux provisions. Pourquoi ? Pour dépréciation d'immobilisation, des immobilisations corporelles. Pourquoi tout simplement immobilisation corporelle ? Parce que je suis face à des terrains nus, et les terrains sont des immobilisations corporelles, et leur dotation se trouve au niveau de ce compte-là, 61-943. De l'autre côté, principe la partie double, je dois constater, donc je dois créditer un compte qui se trouve au niveau de la classe 2, et qui est appelé provision, pour dépréciation, des immobilisations corporelles. Parce que je suis face à une immobilisation corporelle de 80 000 dirhams. Regardez, en fait, c'est la même logique en termes de logique de comptabilisation, ce n'est pas la même chose. Les amortissements, c'est une chose, et les provisions, c'est une autre chose. Ce n'est pas la même logique. Déjà, l'amortissement, il est irréversible. C'est-à-dire, une fois que je constate une charge, je ne peux pas par la suite l'annuler. Mais pour les provisions, les dotations, ce sont des dotations réversibles. La charge, je la constate, mais par la suite, je peux l'amener par une reprise. Ça, c'est entre parenthèses. Mais je parle ici de la logique. Toujours, vous aurez un compte de provision qui se trouve au niveau de la classe 2, et que je dois constater, et que je dois créditer. Je faisais ça également pour les amortissements. Il y avait un compte d'amortissement au niveau de la classe 2 que je devais créditer. Là, également, il y a des comptes de provision au niveau de la classe 2, et que je dois créditer, bien sûr, en fonction de l'immobilisation concernée. Ici, je suis face à une immobilisation corporelle, et donc je dois créditer le compte de 1930. Et de notre côté, j'ai un compte de la classe 6 de taux patients que je dois débiter. Au niveau des amortissements, également, nous avions un compte, au niveau de la classe 10, dotation d'exploitation aux amortissements, DEA, que je dois, en fait, débiter pour constater la charge. L'amortissement ou la dotation d'amortissement étant une charge. C'est la même chose ici. Un compte de la classe 6 appelé DEP, dotation d'exploitation aux provisions, et que je dois débiter pour constater cette charge, qui est, bien sûr, la dotation aux provisions. Donc, je crédite le compte 2930, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles, et je débite le compte 61943, compte divisionnaire, DEA, donc, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles. Voilà, à travers cet exercice, on a essayé un petit peu d'introduire la notion de provision.